Québec se prépare à venir en aide à la minière Stornoway. Le gouvernement a adopté un décret qui permet à Investissement Québec d'acquérir une partie des actifs de la mine Renard et de verser des sommes supplémentaires pour permettre la poursuite des activités. Cette mine de diamants devait être le grand projet de relance du Plan Nord dans lequel le gouvernement et la Caisse de dépôt ont investi près d'un demi-milliard de dollars. Mais la chute du prix du diamant et une dette trop élevée ont poussé l'entreprise au bord du gouffre. La mine compte 550 employés. Avec nous, Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, avec qui on va parler de quelques sujets, mais on va commencer sur Stornoway. Bonsoir, M. Fitzgibbon. Bonsoir, M. Vivillon. Stornoway, donc, on va faire quoi? Investissement Québec va prendre le contrôle de Stornoway? Écoutez, premièrement, je ne peux pas annoncer formellement le plan parce que le décret ministériel qui est public maintenant, comme vous avez dit, mandate Investissement Québec, de négocier avec les parties prenantes. Ce que je peux dire ce soir, c'est que nous avons décidé collectivement de sauver la mine et de la garder en opération. Et on devrait avoir une annonce à cet effet la semaine prochaine. Pourquoi la sauver? Écoutez, il y avait plusieurs options. La première option, c'est de la fermer complètement. Un milliard a été investi. Tous les preneurs, tous les créanciers de Stornoway étaient contre cette idée-là parce qu'il y a quand même un potentiel de cette mine-là. Si on retourne dans le passé, il y avait des problèmes au niveau opérationnel. Les problèmes ont été réglés en grande partie. Donc, on fait face à deux problèmes. Le problème d'avoir des prix qui sont abyssals en termes de structure. Et deuxièmement, on a une source de capital qui n'était pas appropriée pour le risque. Je m'explique. Trop de montants payés en intérêt, des redevances, des royautés. Alors, tous les créanciers, on parle présentement à tous les créanciers via Investissement Québec pour arriver à une solution. Et on pense qu'on va être capable de l'annoncer la semaine prochaine. Et on a demandé au gouvernement. Le gouvernement a mandaté Investissement Québec. Et donc, ça ressemble à une restructuration, placer l'entreprise sous protection des tribunaux pour arriver à un nouvel accord avec les créanciers? Il y a plusieurs formes juridiques qui pourraient prévaloir. Honnêtement, on n'a pas décidé formellement. Il faut d'abord s'entendre sur quelle serait la structure de capital. Comment on peut libérer l'entreprise de flux monétaire qui s'en irait pour payer les intérêts. Et je pense que c'est l'enjeu principal qu'on va adresser dans les prochaines heures. On va 440 millions de dollars. C'est quand même pas rien. On a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Je comprends le potentiel, mais là, le marché est baissé présentement. Jusqu'où l'État doit aller pour soutenir une telle activité et sauver même une entreprise encore une fois? Ce n'est pas une question. Je pense qu'au prix du diamant actuel, si on libère l'entreprise de charges financières, les pertes d'opérations sont relativement faibles. D'ailleurs, si vous regardez les résultats financiers de Stormway qui ont été publiés il y a quelques semaines et vous enlevez le bruit financier, il y a eu une amélioration importante des opérations. Alors, pour maintenir l'opération au prix actuel, l'investissement qui est requis ou le capital qui est requis est relativement minime par rapport au milliard qui a été investi. Il ne faut pas oublier qu'il y a un milliard d'investis dans l'entreprise. C'est un marché qui dépend beaucoup de l'Inde, notamment, puis de la demande indienne. 350 millions de pertes au dernier trimestre. Ce n'est quand même pas rien. Dans un marché, l'entreprise disait qu'on était passé en 2014 d'à peu près 150 $ le carat autour de 75 aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on pense que ça va remonter? Parce que c'est un peu ça, là. On se dit le diamant a un potentiel, le prix va remonter. C'est une très bonne question. Je pense qu'il faut contextualiser la perte. La perte de 350 millions avait une perte au livre de radiation d'actifs. Je vais répondre différemment. Si le prix du diamant passe de 75, 70 à 85, 90, l'opération pourrait être cash-flow neutre. Donc, on n'est pas loin du point d'équilibre. Alors, consensuellement, puis il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont des mercenaires financiers qui ont considéré que de perdre un milliard était moins intéressant que de donner un peu de perspective à moyen terme. Alors, je pense que c'est une décision qui va... Vous allez voir, c'est une prochaine quand on va annoncer le programme. Je pense qu'il va être annoncé que les sommes qui sont requises pour permettre de continuer ne sont pas si élevées que ça. Donc, à 90 $, c'est rentable, c'est ça que vous dites? On arrive au... On comble les frais. Il ne faut pas d'argent que le milliard. Le milliard investi requiert beaucoup plus en termes de moins. On maintient... Il ne faut pas oublier qu'il y a 550 emplois. Oui. La communauté CRI est impliquée aussi. Il y a beaucoup d'emplois qui sont là-dedans. Les redevances financières, le plan minier, il y a beaucoup de retombées économiques importantes du projet. On aura perdu combien sur les 440 millions qu'on a mis jusqu'à maintenant? Je ne peux pas attendre la semaine prochaine lorsqu'on va annoncer le plan. C'est sûr que sur le milliard... L'atopie, ça ne vaut pas un milliard aujourd'hui. Je peux répondre ça. Le lithium, vous avez fait des annonces ce matin. Puis on aura la PDG de Propulsion Québec un peu plus tard dans l'émission pour parler vraiment du potentiel du lithium. Mais là aussi, on veut des investissements parce qu'on voit le potentiel avec la voiture électrique, le développement du lithium-ion. Québec a déjà investi quand même pas mal d'argent dans Nemaska Lithium, qui est aussi une entreprise qui a connu sa part de difficulté. Jusqu'où on va? Bon, en tout cas du lithium, c'est différent du diamant. Je pense que quand on regarde les pronostics pour les voitures électriques, on parle d'un multiplicateur de 15 à 25 fois ce qu'on a aujourd'hui, on regarde les gisements minéraux de lithium dans le monde et on peut conclure assez rapidement que les trois projets, on parle de Nemaska, on parle de North American Lithium, puis on parle aussi de Sayona, qui va peut-être passer l'accord de BAP, ces gisements-là sont requis pour la production ultime de batteries. Alors je pense qu'on a un environnement assez porteur pour que le gouvernement veuille vouloir investir dans une stratégie lithium qui pourrait évoluer dans une stratégie de faire des batteries. Groupe Capital Média, vous avez dit hier, parce qu'on a donné 15 millions à Groupe Capital Média jusqu'à maintenant, 5 millions sous votre gouvernement, vous avez dit 5 millions, ce n'est pas la fin du monde, c'est quand même de l'argent public. Encore là, jusqu'où on va pour aider les médias, mais pour aider des entreprises dont le modèle d'affaires ne fonctionne plus? J'aimerais vraiment contextualiser 5 millions. Il faut comprendre que 5 millions qui est mis chez Capital Média est pour permettre de couvrir les pertes d'opérations qui vont être encourues jusqu'à la fin du mois de décembre. L'alternative était de fermer tout simplement Capital Média, ce qui était une alternative que nous ne voulions pas au gouvernement. Le droit à l'information est essentiel. Et si on peut avoir une diversification, c'est encore mieux. Donc le 5 millions relativisés par rapport à l'autre alternative était préférable, incluant les repreneurs qui ont fait surface. Alors nous pensons qu'avec le programme qu'on va annoncer bientôt avec Mme Nathalie Roy, ma collègue aux communications et cultures, M. Gérard au niveau des finances, je pense que le programme qu'on va annoncer au début octobre pourrait permettre à des repreneurs de reprendre Capital Média en totalité ou en partie. Je pense que c'est important. Crédit d'impôt sur les salaires, par exemple. Il y a plusieurs outils dans notre coffre. C'est une option. Mais vous avez raison, le gouvernement ne peut pas, ne doit pas être le seul pourvoyeur des pertes potentielles. Le modèle doit être changé. Le rôle du gouvernement, c'est de mettre une charge dans la batterie. Est-ce que vous allez demander des garanties d'emploi? Parce qu'on a entendu la possibilité qu'une entreprise comme Québécois, par exemple, reprenne le groupe Capital Média, mais ça se fait au prix de beaucoup de pertes d'emploi. Est-ce que vous allez soutenir les médias, mais en retour de garantie? Bien, tu es garantie d'emploi. Le modèle des médias écrits est brisé. Conséquemment, le nouveau modèle qui va affaire une pérennité, avec les programmes qu'on pourrait mettre en place, va requérir un ajustement du modèle. L'ajustement du modèle pourrait passer par une certaine réduction d'effectifs. On aime mieux avoir des capitaux, des médias écrits plutôt qui vont avoir une pérennité avec moins d'employés que peut-on avoir du tout. Se peut-il que sur les six journaux de Capital Média, il y en a certains qui ne survivent pas. C'est possible. On a engagé la firme, le séquestre Pricewaterhouse pour regarder la vente en totalité, la vente en partie. Et ce qu'on voit présentement, il est beaucoup trop tôt, il y a beaucoup d'intérêt des communautés. Je pense que beaucoup de monde, la sensibilisation de la communauté sur la dignité des médias écrits est assez évidente. On pourrait voir des communautés d'intérêt régionales se prendre en main. Merci d'avoir regardé cette vidéo !